Je pensais que Wes Anderson savait faire des belles histoires avec des beaux messages de fond, mais depuis Asteroid City, je dois dire que je ne suis plus vraiment sûr. Vous n'êtes pas ici. On n'est pas là, la voiture a explosé. Venez chercher les filles, je dois rester ici avec Woodrow. Je ne suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici, on fait beaucoup de critiques cinéma et de vidéos en lien avec le cinéma, donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir et c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Aujourd'hui, on va donc parler d'Asteroid City, le dernier Wes Anderson qui est actuellement au cinéma. Et avant de parler des points positifs, négatifs et même des messages qu'a voulu transmettre ce film, je vais quand même vous faire un rapide résumé du film avec, je vous le garantis, vraiment aucun spoil majeur. Au niveau du film, il faut déjà comprendre qu'il y a deux univers. L'univers noir et blanc et l'univers en couleur. L'univers noir et blanc, ça va être tout simplement les acteurs réels de la pièce de théâtre qui vont mettre en scène, jouer et essayer de comprendre ce qu'ils vont mettre en scène. Autrement dit, Asteroid City. Et Asteroid City, c'est donc la partie la plus visuelle, la plus colorée évidemment de l'histoire et celle qui nous intéresse majoritairement, même si évidemment la partie noir et blanc n'est pas achetée puisqu'elle fait le tout du film. Elle fait vraiment la liaison de toutes ces petites scénettes théâtrales. Donc Asteroid City, ça se passe dans un désert. Il y a quelques familles qui arrivent dans cette ville où un astéroïde était tombé quelques années auparavant. Tout ça pour célébrer un événement afin de récompenser de jeunes génies qui ont inventé des choses absolument merveilleuses pour l'humanité. Et donc lors de cet événement, va se passer un phénomène paranormal qui, bah je ne vais pas vous décrire plus que ça sinon je vais vous spoiler, mais va provoquer des petites choses dans la ville. De là s'en suit quelques péripéties, plus ou moins grosses, mais je dois dire que ça ne m'a pas transcendé ni même marqué. Et après ça, tout le monde se barre du désert et c'est la fin de l'histoire. C'est vrai que dit comme ça, ça n'a pas l'air dingo, mais vu le film et vu ce que j'en ai pensé, je dois dire que je ne me voyais pas faire un autre résumé que celui-là. On va commencer avec le positif quand même de ce film, c'est qu'au niveau justement du visuel, des couleurs, des plans, c'est du Wes Anderson, c'est quand même assez spécial et en même temps très agréable. Donc tout ce côté symétrique, coloré, rythmé, mais d'une manière très spécifique, c'est-à-dire qu'il maîtrise complètement les scènes très longues qu'on voit maintenant très rarement au cinéma et ça c'est appréciable justement de retrouver des scènes beaucoup plus posées qui nous permettent d'être dans notre siège détendu, sans stress et en même temps de ne pas non plus nous faire chier. C'est-à-dire que c'est un rythme long qui n'est pas non plus à nous faire nous endormir. En tout cas, ça, c'était pour le début du film. Après au niveau de la mise en scène, évidemment, on retrouve aussi l'originalité de Wes Anderson et comme je le disais, il y a les fameux plans symétriques, les personnages face à face qui ne sont pas pourtant dans la même pièce, mais qui vont se retrouver face à face et qui vont dynamiser un petit peu le dialogue qu'ils ont tous les deux par exemple au téléphone et après toute la mise en scène justement entre l'explication de la pièce de théâtre, donc Asteroid City, et les plans réels d'Asteroid City comme si on y était et donc le film en fait qu'on va regarder. Tout ça, c'est des éléments hyper visuels, hyper sympas à regarder et à la fois assez agréable, même s'il y a de la stop motion et ceux qui aiment ça, évidemment, je pourrais le mettre dans les points positifs mais vous me connaissez un petit peu maintenant, je vais le mettre dans le point négatif car je ne supporte pas ça. Comme je le disais, le premier quart du film est vraiment agréable, toute la situation posée, toutes les familles présentées et même l'atmosphère générale est profondément calme, agréable, douce et ça laisse place visuellement aussi à une imagination assez débordante. En plus, il y a une petite ref à Bibi Vecoyote au tout début que je trouve assez sympa aussi, puisque assez discrète mais en même temps, elle fait de l'effet. Et en dernier point positif, les acteurs, ils sont extrêmement nombreux pour ce film d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre comment autant d'acteurs célèbres ont accepté de jouer dans ce film. L'avantage, c'est qu'au moins, ils savent très bien jouer et on est ravis de retrouver des acteurs mythiques de Wes Anderson comme Adrien Brody. On a aussi Tom Hanks qui vient dans ce film avec Scarlett Johnson et l'acteur qui revient très souvent dans les films de Wes Anderson dont je ne me souviens pas le nom qui incarne dans ce film le père de la famille, on va dire, le personnage principal en fait d'Asteroid City. Donc tous ces acteurs jouent très très bien et vont faire vivre les petites scénettes puisqu'en fait, il faut savoir que cette histoire, c'est justement plein de petites scénettes. Ce qui est d'ailleurs un point positif aussi, c'est que ça peut être une manière de présenter un film qui est hyper intéressant qui permet aussi des coupures de rythme entre la réalité et la fiction et on comprend aussi tous les liens qu'il peut y avoir entre les personnages dans l'histoire d'Asteroid City. Et pour terminer, Scarlett Johnson, le duo qu'elle forme avec justement le père dans l'histoire est assez intéressant. Tout comme ce principe des fenêtres qui se font face, pareil, l'idée de Wes Anderson au niveau de la réalisation qui est vraiment, à mon sens, une bonne idée. Alors pour le négatif, il fallait y avoir surtout un gros point principal qui m'a gâché complètement mon expérience mais on va commencer déjà avec plein de petits points à la suite. Donc tout d'abord, la stop motion, j'en ai parlé juste avant. C'est quelque chose que je ne peux pas mettre en positif personnellement puisque je déteste ça. Et je parle de la stop motion vraiment avec ce côté pâte à modeler, les espèces de trucs animés en saccadé. Je ne supporte pas ça, je trouve ça immonde. Et je sais qu'à l'époque, Wes Anderson, que je n'avais pas du tout aimé, j'étais tout petit, on y était allé avec l'école, c'était l'incroyable histoire de Mr. Fox, je n'avais pas du tout aimé Wes Anderson. Et il m'avait rattrapé, Wes Anderson, avec The Darkling Limited que j'avais vraiment adoré, que j'ai vu d'ailleurs récemment et sur lequel j'ai fait une critique, qui avait un message de fond intéressant. Et ça justement, je vais en reparler un peu plus tard dans les points négatifs. Mais voilà, la stop motion, déjà, ça part très mal. C'était heureusement qu'un petit bout dans le film, mais c'était déjà trop pour moi. Ensuite, le film est trop long, il n'a pas vraiment de but, et surtout, l'histoire n'a pas réellement avancé entre le début et la fin. C'est plein de petites choses qui se passent, mais même, on va dire, le gros phénomène qu'il y a dans le film, il n'a pas trop de raison d'être. C'est juste pour créer d'autres petits phénomènes à côté, du coup, entre les gens d'Asteroid City et le gouvernement. Mais c'est pas clair, et vraiment, on a l'impression qu'on n'avance pas dans le film, que tout apparaît et disparaît comme ça, sans raison. Ça n'a aucun but, ça va nulle part. Et là-dessus, vraiment, j'étais hyper déçu, c'est que pendant une heure, j'attends, une heure et demie, je me dis, bon, on a la moitié du film, ça me paraissait extrêmement long, en fait. Et à un moment, je vois le générique de fin, et je fais, ah bah d'accord, c'est fini. Il n'y avait pas de progression, j'ai l'impression, dans l'histoire. Le film n'avait pas de logique, en fait. Et ça, vraiment, c'est hyper dérangeant, ça m'a complètement coupé du film. Il y a même eu un moment où je me suis enfoncé dans mon siège, et je me suis dit, bon, je vais commencer à m'endormir, parce que là, ça va être insupportable. Donc voilà tous ces petits points déjà négatifs qui sont, pour moi, déjà des gros problèmes dans le film. Alors que tout le reste est bien, visuellement, il est génial, le film. Et même au niveau de l'histoire, il y avait quelque chose à faire, je pense, à traiter. Mais le gros, gros problème, c'est qu'il n'y a pas de message de fond important dans le film. C'est plein de petits messages comme ça éparpillés, mais le message de fond principal, il n'y est pas. Donc l'histoire, c'est le seul gros problème de ce film, qui est malheureusement trop gros à mes yeux, et c'est donc pour ça que, pour la première fois sur cette chaîne, je vous déconseille d'aller voir ce film. Si vous regardez la bande-annonce, honnêtement, ça peut suffire. Vous êtes un peu immergé dans le monde de Wes Anderson, et honnêtement, ça suffit. Puisque, de toute manière, si vous allez au cinéma, vous allez être un peu plus émergé dans ce monde-là. Mais l'histoire va vous faire complètement décrocher, et vous faire détester ce film. Donc je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, c'est mon avis, il y a des gens qui adorent Wes Anderson, il y a des gens qui, pour moi aussi, se mentent sur Wes Anderson. C'est-à-dire que, vu que c'est un peu hype, ils vont dire que c'est trop bien. Sincèrement, objectivement, j'ai même regardé des gens qui ont aimé le film, ce qu'ils en disaient. Je ne comprends pas. On n'a pas vu le même film, selon moi. Mais bon, là, on passe au message, et il y a quand même des choses intéressantes à retirer de ce film, ou du moins, intéressantes, encore une fois, en surface. Parce que, pour moi, le gros problème de ce film, contrairement à The Dark Link Limited, parce que c'est l'un des seuls rêves que je vais avoir récentes dans mon esprit, The Dark Link Limited, ça traitait de la gestion du deuil d'un père, ou d'un proche, pour des frères. Et pour moi, ça, ça avait une importance, ça, ça avait un intérêt. Sauf que, dans le film Asteroid City, c'est plein de petits messages, pas assez développés, et du coup, qui restent qu'en surface, donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Et donc, au niveau de ces petits messages, on va avoir le capitalisme, par exemple, qui va être traité, notamment, avec les machines à café, qui distribuent pas que des cafés, mais ça, je vous en dis pas plus, si jamais vous avez le courage d'aller voir ce film. On va avoir le deuil, qui va revenir aussi, comment les personnages vont gérer un deuil, chacun à sa manière, et selon aussi sa maturité. On a le traitement sur l'innocence et la curiosité des enfants, qui va être, pareil, assez succinctement développé. Il y a une critique assez grosse sur la censure, et justement, les gouvernances américaines, ainsi que leurs ingérences. Donc ça, c'est un point qui est un petit peu plus développé, peut-être, que les autres. Même s'il dure pas longtemps dans le film, il est assez travaillé pour laisser passer un message assez fort, qui peut être intéressant, mais comme message secondaire. Et je cherche toujours le message principal, qui n'est pas là. Je le trouve pas. Il n'y a pas de message principal dans ce film. Et encore une fois, c'est ça qui fait défaut. Et pour terminer, on a tout ce qui va toucher à la pudeur émotionnelle, aussi, qui va un petit peu être traité, qui peut être intéressant. Et je pense, un des aspects aussi assez marquants dans ce film, c'est la critique du monde du cinéma, ou de l'art en général, ou en tout cas des dérives qu'il y a, justement, dans ces mondes-là, que ce soit des dérives par rapport aux pressions, que ce soit des dérives même sexuelles à un moment, c'est assez implicite, mais c'est vraiment un message, je trouve, qui est ressorti. Je ne sais pas si des gens l'ont capté. Je sais que dans les critiques que j'ai lues, ce n'était pas ressorti. Mais j'ai vraiment l'impression que Wesson Anderson a voulu critiquer cette espèce de show business du théâtre, du cinéma, du monde de l'art, et les dérives qu'il y avait dans ce monde-là. Donc, toutes ces petites histoires-là, tous ces petits messages-là, c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui, encore une fois, manquent de fond, puisque aucun de ces sujets-là n'était réellement traité de A à Z. Ils ont été traités de A à D, quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas hyper intéressant. Pour conclure, et pour faire assez simple, ce film, il est beau, mais ce film, il est aussi assez creux. Autant l'audocinéma de Babylone, ça m'avait transcendé, autant l'audothéâtre d'Asteroid City, ça m'aura complètement ennuyé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, et surtout à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de voir mon travail soutenu de cette manière. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais une vidéo chaque semaine, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.